Moi, je m'offre par mes opinions les plus vives et par la forme la plus mienne. Qui mieux que Montaigne pour parler de lui-même ? Un Montaigne rompant avec le caractère austère qu'on lui prête bien souvent pour accompagner le visiteur au fil de l'exposition. On a voulu vraiment dépoussiérer l'image de Montaigne, réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait traiter ce personnage aujourd'hui au XXIe siècle et on s'est dit, aujourd'hui Montaigne ce serait un super people, une super star. Montaigne pose ainsi pour une séance photo dans les appartements de la tour de son château. Une double page, souvent sur sa bibliothèque reconstituée avec une partie de ses propres livres. Quelques pas plus loin, c'est le voyage qui est cette fois évoqué, celui effectué à la fin de sa vie pour se soigner. D'un thème à l'autre, l'exposition s'articule autour de dates clés de la vie de l'écrivain avec pour point d'orgue l'exemplaire de Bordeaux des Essais. Présenté au public pour la première fois depuis 25 ans et riche de nouvelles révélations sur les nombreuses annotations rajoutées par l'auteur. Ici nous montrons la page la plus célèbre des exemplaires de Bordeaux, celle où figure la citation « parce que c'était lui, parce que c'était moi » qui définit la relation d'amitié entre Montaigne et la Boétie. Et grâce aux études d'encre qui ont été faites, on a compris que Montaigne avait écrit cette phrase en deux temps. D'abord « parce que c'était lui ». Il s'est passé un petit peu de temps, il est revenu sur la page et sur la phrase et l'a ajouté « parce que c'était moi ». Des citations, le visiteur pourra en découvrir beaucoup d'autres dans ces tiroirs correspondant chacun à l'un des chapitres de l'ouvrage. Découvrir et choisir celle qu'il pourra emporter en souvenir.